Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Asus R415U. On va retirer les vis de la plaque arrière. Il est à noter que vous avez des vis de taille différente, donc relevez bien quelle vis va où au moment où vous démonter. Ensuite, on va déclipser la plaque de surgit arrière. Comme ceci. Nous voilà sur la carte mère. Ici, nous avons le disque dur, ici la carte wifi, ici le processeur avec le système de refroidissement, on a le chipset qui se trouve ici sous le scotch, ici la nappe LCD, ici la nappe du clavier, ici la nappe SSD et ici nous avons un support de barrette mémoire pour augmenter la barrette mémoire. On va en premier lieu déconnecter la batterie. On va la retirer. On va déclipser la batterie. Pour cela, on va défaire l'agrafe. Ensuite, on va déconnecter l'alimentation. Pour retirer le disque dur, on va enlever les deux vis qui le maintiennent. Ensuite, on va le pousser vers l'extérieur. On va déconnecter. Pour déconnecter, c'est assez simple. Il suffit de le lever comme ceci. Ici, on soulève pour déconnecter le clavier. Pareil pour le pad. On va déconnecter tout le LCD aussi. Ici, on va déconnecter le port USB. On va enlever la carte Wifi. Ensuite, on va déconnecter le support SATA. On va débrancher ici le son. On va retirer le ventirad. Ensuite, on va utiliser le PAN. On va le déconnecter sur la carte mère et on va retirer la vis de la charnière. On va lever la charnière. On a une dernière vis qui maintient la carte mère et on peut retirer la carte mère. Voilà pour ce qui est du démontage de cet ordinateur. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt! A bientôt! A bientôt! A bientôt!